On est parti, que faire quand on n'arrive pas à trouver le type énéagramme de quelqu'un ? Comment trouver le type énéagramme d'une personne et s'assurer que c'est bien son type de personnalité ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, nous sommes dans les montagnes chiliennes avec des petits cactus. Trouver le type énéagramme de quelqu'un parfois, ça pique parce que ce n'est pas facile à trouver. Donc on va faire une petite balade aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en montagne pour justement arriver à résoudre ce problème qui finalement est chouette de trouver le type énéagramme de quelqu'un. Alors on pourrait poser la question déjà, est-ce que c'est une bonne chose de trouver le type énéagramme d'une personne ou pas ? J'ai envie de dire oui et non. Oui c'est une bonne chose de chercher le type énéagramme d'une personne, d'une personnalité, d'amis ou d'autres parce que ça va renforcer ta connaissance de l'énéagramme, donc ça c'est évident. Donc de l'autre côté, vraiment le non, ça serait plutôt de, voilà, si la personne ne connaît pas son type énéagramme, ça serait de lui dire quel est son type énéagramme parce que ça lui enlève la recherche et en même temps tu peux te tromper. Et justement on est là pour répondre à cette question, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à trouver le type énéagramme d'une personne ? Alors ça, ça va arriver souvent, qu'on soit clair. Et si je te parle de cela, c'est que ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps où je n'arrivais pas à trouver le type énéagramme d'une personnalité. Et j'étais là-dessus, alors pour te raconter un petit peu l'anecdote, je ne vais pas te dire quelle est cette personnalité. Si tu veux, c'était une personnalité politique et très clairement on aurait pu dire de prime abord cette personne est de type 3 énéagramme. Et alors je me suis dit, c'est facile quand on a une personnalité politique de la type 1 en 3 énéagramme parce que ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la représentation, qui sont beaucoup dans l'image, qui ont des personnes qui les conseillent en termes de communication. Donc ce qui va faire qu'on peut aller très vite là-dessus. Donc je me suis dit, ça doit être un petit peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs c'est là où je suis tombé sur une erreur dans laquelle on tombe parfois en énéagramme, c'est de chercher justement à se dire, c'est trop simple et je vais aller à quelque chose de plus subtil parce que l'énéagramme peut être subtil, l'énéagramme peut être complexe en tant que tel et c'est vrai. Et parfois on peut se dire, justement forcément ça va être le cas pour cette situation-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le grand classique. Quand je cherche ce type énéagramme, j'ai cherché, donc j'ai pris la roue énéagramme et je suis allé voir un à un chacun des types énéagrammes. Généralement quand on fait ça, quand on s'y connaît bien en énéagramme, on a tendance à le faire assez rapidement et à vite, très vite faire le tri et éliminer certains profils assez facilement. Généralement ce qui va se passer, c'est qu'on va rester sur 3, 4 profils, peut-être 2, 2, 3, 4 profils. Et après on va aller creuser là-dessus, on va aller chercher des indices pour arriver à trouver le profil fondamental. Mais ça j'ai envie de dire, c'est quand vraiment on a l'habitude de l'énéagramme. Quand on ne maîtrise pas l'énéagramme, c'est bien quand même d'aller les explorer. Et ce qui est génial avec ces approches-là, c'est que ça va aider à affiner son typage, mais ça va aussi également aider à mieux connaître les types énéagrammes. Parce que plus tu t'apprendras à typer, et plus tu verras que tu vas progresser dans ta compréhension de l'énéagramme. La grosse erreur que l'on peut faire, et qu'à un moment donné, puisqu'à un moment donné j'avais une supposition sur cette personne-là, je voyais pas mal le 4, je voyais le 2 et le 4 aussi. Et je me suis dit, ah le 4 c'est vraiment, il y a beaucoup d'indices sur le 4. Donc j'ai commencé à aller là-dessus, et en fait la grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est, ah tiens j'ai beaucoup d'indices qui m'amènent sur le 4, donc cette personne est 4. Et l'erreur en tant que telle c'est quoi ? C'est de figer sa déduction sans avoir creusé suffisamment. C'est-à-dire que tu peux creuser assez fortement, parfois pendant quelques semaines, parfois pendant quelques mois. Alors tu vas pas faire ça tout le temps, mais en prenant le temps, et finalement dire, ah oui oui, j'ai envie que ce soit ça, je sais que c'est ça, et il y a plusieurs biais cognitifs qui sont explicables là-dessus, notamment ce qu'on va appeler l'engagement et cohérence, ce qu'on va appeler en d'autres termes le biais de confirmation, ça dépend quelle école, si on est plutôt Robert Cialini ou plutôt sur les biais cognitifs, mais en tout cas c'est la même chose, et on va vouloir confirmer cela. Et après ce qui va se passer également, c'est qu'on va avoir aussi un autre biais qui s'appelle le biais de sélection. C'est-à-dire ça aussi, c'est très intéressant, je vais te le donner ici, le biais de sélection, c'est que je vais sélectionner seulement les choses qui semblent corroborer, qui semblent correspondre à ce que je crois au départ. Et ça, ça va être le pire de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, ah tiens, il y a de fortes chances que cette personne soit 4, et du coup en fait, tu vas écouter cette personne en ne cherchant que ce qui va te dire que cette personne est 4, que toutes les manifestations qui vont aller dans le sens du 4 de cette personne. Par exemple, tu vas entendre dire, ah tiens, elle a dit le mot authenticité, donc c'est du 4. Ah tiens, elle se différencie d'autres, donc c'est du 4. Non, pas forcément. Il y a ces indices-là, mais le biais de sélection va faire qu'on va oublier les autres indices derrière. Et c'est là où ça fait mal et où on se pique. Peut-être pour la petite parenthèse, l'autre jour, je me suis amusé à toucher un petit peu le cactus à un endroit où je vous dis, ah, il n'y a pas d'épines. Et en fait, je me suis retrouvé avec plein plein d'épines dans le doigt. Ça a été un petit peu long à enlever. Bon voilà, ça c'était la petite anecdote qui n'a absolument rien à voir. Mais si dans le sens où parfois peut-être, si on pourrait faire un lien, j'aime bien faire des liens avec des choses comme ça, c'est que finalement, on va aller dans une direction, on se trompe et ça prend du temps avant de prendre du recul. Et donc, on en vient véritablement au conseil. C'est que j'avais gardé cette ouverture d'esprit sur cette personnalité. Et encore une fois, ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé. Et ça me réarrivera. Il faut vraiment garder cette humilité-là, quel que soit son niveau d'expertise en énagrame, parce que l'énagrame, quand même, ça fait un moment, c'est plus d'une décennie que je type. Donc, c'est bon, j'en ai fait pas mal. Je pourrais dire, voilà, je suis suffisamment compétent. Mais ça, en fait, ça serait perdre, ça serait tomber dans une forme d'orgueil et perdre justement cette vertu fondamentale qui est l'humilité, qui permet de trouver l'équilibre. Alors, l'humilité, bon, ça, on en reparlera aussi plus sur le podcast. D'ailleurs, si tu ne suis pas en podcast, petite parenthèse, tu l'as sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur la grande majorité des plateformes, Google Podcasts aussi. Ça s'appelle connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. où tu tapes connaissance de soi, ni copaine. Et là, c'est des épisodes qui sont différents de ce que je fais en vidéo YouTube où on va sur d'autres sujets, où on est un petit peu plus. C'est vrai que sur YouTube, on est plus focalisé sur des fondamentaux comme l'énagrame, la spirale dynamique, la PNL, tout ce qui est autour du coaching, de la thérapie et d'autres approches comme pyramide de Maslow et tout ça. Sur le podcast, je suis beaucoup plus libre et un peu plus philosophique aussi sur les sujets. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant dit, on continue. Donc, ce qui est important, c'est de garder justement cette nuance, de garder cet équilibre. Et pour en venir à cet personnage-là, heureusement, je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Et donc, j'ai gardé de liberté. Et en sortant justement de cette tendance au biais de sélection, eh bien, je me suis dit, ok, je vais continuer à chercher et je me suis rendu compte que finalement, eh bien, ce n'était pas suffisant les indices de 4 pour dire cette personne est 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Quand finalement, soit on n'arrive pas à trouver, soit dire, ben voilà, je sèche totalement ou soit je pense que c'est ce profil, mais ce n'est pas clair, c'est un peu un nic-mac. Alors, on pourrait se dire, ah ben tiens, si ce n'est pas 4, peut-être que c'est une flèche, peut-être que c'est une aile de la personne. Possible. Donc, à ce moment-là, on se dit, ben si c'est une flèche ou une aile, on va aller chercher, par exemple, si on prend les flèches, si ce n'est pas un 4, je vais aller regarder si cette personne n'est pas un 2. Je vais regarder si cette personne, elle n'est pas un 1. Je vais regarder si cette personne, elle n'est pas 3, effectivement. Je vais regarder si cette personne, elle n'est pas 5. mais ce n'est pas ce que je te conseille de faire. Et dans mon exemple, ça aurait pu marcher. Mais ce n'est pas ce que je te conseille de faire parce que dans beaucoup de cas, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est simple. C'est, tu repars sur une feuille vierge. Tu repars sur page blanche. Et moi, c'est ce que je fais. C'est, je suspends le jugement, je laisse tout tomber, j'enlève mes hypothèses, mais absolument toutes, même si finalement, elles resteront quand même en tâche de fond, et je refais mon analyse. Et là, quand je repars, je ne repars pas de n'importe quelle façon. Tu te rappelles, au début, je t'ai dit, on va rapidement sur la roue. Là, je suis face à un cas, face à une personne sur lequel je ne sais pas à priori qu'elle ait profilé l'anagramme, sur un cas d'école, un vrai cas d'école. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais repasser toute la roue enagramme. Je vais repasser toute la roue enagramme, et tranquillement, je vais aller voir chaque point. Et je vais vraiment m'assurer que si à un moment donné, dès le départ, je me dis, bon, le 8, ce n'est clairement pas du 8, je vais quand même revenir dessus sur le 8, me dire, est-ce que je peux être sûr de supprimer le 8 ? Je pense oui, non. Dans ce cas-là, oui, on peut le dégager. Ok. Et je continue comme ça. Et là, ce qui fait que je vais repartir avec des candidats, des 3, 4, 5, là, il y aura peut-être un peu plus de candidats, 5 candidats finaux, sauf que, il y aura plus de nuances, et au moins, je sais que, il y aura peut-être quelque chose qui va venir qui n'était pas là au départ. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, je vais repartir à la chasse aux indices. Et je vais repartir à la chasse aux indices en m'ouvrant au maximum sur ces, on va dire, admettons qu'on a 5 candidats, sur ces 5 candidats. Je vais m'ouvrir au maximum. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que je vais avancer, au fur et à mesure que je vais chercher, eh bien, je me rendrai compte que, eh bien, tel profil, il n'y a pas, il n'y a quasiment aucun indice. Bon, je ne vais pas l'éliminer, mais je vais quand même le mettre un petit peu en sourdine, et me focaliser sur les 4 types qui restent. Puis là, finalement, je me rendrai compte qu'il n'y en a que 2 qui vont sortir. Et ce qui s'est passé, en fait, pour raconter la fin de l'histoire sur ce typage-là, ce qui est un peu particulier, parce que chaque cas est vraiment particulier, c'est qu'au final, cette personnalité politique-là, elle était effectivement 3. Et le fait de m'être dit c'est trop facile, je vais vraiment le mettre, j'ai mis une pondération qui était trop basse, donc je suis passé à côté. Et en même temps, mon 4, mon analyse du 4 faisait sens, puisque effectivement, c'est un type 3, donc à côté, il y a le 2, il y a le 4, c'est un profil émotionnel, et donc finalement, en fait, ma conclusion, c'est du 3L4. Et donc, j'ai réussi à le trouver comme ça. Un dernier point, un dernier conseil aussi que je te donne, alors ça, c'est plus des théories qui sont un peu plus avancées, ce que je vais te donner là, qui sont présentes plus sur le Master Enneagram, pour rappel, moi je donne 2 formations numériques sur l'Enneagram complète, qui sont le Technicien Enneagram, enfin même 3, je vais te dire le troisième après, Technicien Enneagram, pour vraiment aller en profondeur sur tous les fondamentaux, d'ailleurs, je me dis toujours, j'aurais dû plus l'appeler un praticien Enneagram qu'un technicien, tellement on est plus sur du contenu quand même assez, qui va loin, et qui est assez dense, tu retrouveras les liens en description, si tu veux aller un petit peu plus loin, notamment la Master Class Enneagram, c'est celle-là qui te permettra de pouvoir accéder, si l'offre est disponible au Technicien Enneagram, donc le Technicien Enneagram, le Master Enneagram, et sur le Master Enneagram, là on va plus loin, et je vais revenir à ce conseil-là, et enfin, Coaching et Thérapie par Enneagram, qui là est plus pour les coachs et thérapeutes, dont tu as également le lien en description. Et pour revenir sur le Master Enneagram, d'ailleurs, j'en parle beaucoup aussi dans Coaching et Thérapie par Enneagram, Un autre point qui est très fort en termes de typage, mais il faut l'avoir pour pouvoir le faire, c'est ce qu'on appelle les sous-types. C'est-à-dire que chaque type de personnalité, si tu connais, est divisé en trois sous-catégories. C'est-à-dire qu'on a les trois instincts types, donc un instinct type, c'est quoi ? C'est des instincts primaires qui sont plus présents chez nous, l'instinct de survie ou conservation, l'instinct social ou grégaire, l'instinct sexuel ou tête-à-tête. J'ai mis là les différentes façons dont on a tendance à les nommer en Enneagram. Et donc, pour chaque profil, on va avoir ces différents instincts types. Et ce qu'il va faire, ça va faire trois sous-types. Si on prend par exemple le trois, trois survie, trois tête-à-tête et trois sociens. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est lorsqu'il me reste quelques candidats, par exemple, ici, on pourrait reprendre cet exemple-là, si je prends ce personnage-là et que je regarde mes candidats qui restent, ce sont le trois et le quatre, je vais regarder les instincts types. Je vais faire plusieurs choses, là, ici. La première chose que je vais faire, c'est déjà voir s'il y en a un qui est vraiment manifeste, instinct type. Est-ce que vraiment, cette personne peut être la caricature d'un d'entre eux ? On pourrait aller sur un lieu commun et se dire si c'est forcément un homme politique, c'est forcément un social. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, je vais regarder est-ce qu'il y a beaucoup plus de social, de survie ou tête-à-tête. Parfois, il y a quelque chose qui ressort, parfois, pas vraiment. S'il y a quelque chose qui ressort, par exemple, admettons, dire je suis quasiment certain qu'il y a du sexuel tête-à-tête chez cette personne-là, à ce moment-là, je vais regarder le trois tête-à-tête et le quatre tête-à-tête et voir celui des deux qui correspond le plus. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le job qui est un job qui prend du temps mais qui est nécessaire à faire. Je vais prendre le trois survie, le trois tête-à-tête, le trois social, le quatre survie, le quatre tête-à-tête, le quatre social et je vais refaire comment avec mes neuf profils. Je vais faire de l'analyse et je vais éliminer un. Ce qui est intéressant, ce qui est super intéressant et je vais finir là-dessus sur les sous-types, c'est qu'on a une nuance très très forte. Et d'un point de vue comportemental, je vais y arriver, c'est encore plus flagrant sur un côté comportemental, la différence. C'est-à-dire qu'un trois social et un trois survie, ce n'est pas du tout la même chose. Sur un quatre, ça va être encore plus fort pour d'autres raisons. Et là, du coup, ça va me permettre de vraiment survalider les choses. Et donc voilà, ça c'est vraiment le dernier point. Mais encore une fois, il faut connaître vraiment les 27 sous-types et savoir vraiment quelles sont les subtilités. Il faut connaître les instinctives, les trois instincts, social, tête-à-tête et survie. Je m'essouffle un peu parce que c'était une petite montée. Vous ne me direz pas comme ça. Et puis ensuite, enfin c'était une petite montée en parlant surtout. Et puis ensuite, donc voir un petit peu plus en détail en fonction du profil. Voilà donc cette vidéo qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais aussi assez dense en contenu. Si tu veux aller plus loin avec moi, regarde les liens en commentaire. Là, tu vas vraiment pouvoir te régaler là-dessus. Et également, si tu veux d'autres vidéos, que ce soit de moi ou d'autres personnes sur ces sujets passionnants que sont les néagrammes et tout ce qui est lié autour, utilise, abonnez-sien l'algorithme YouTube et like cette vidéo, commente cette vidéo, abonne-toi et ainsi, tu auras des bonnes vidéos qui seront recommandées à toi. Je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada